wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de vous réanimer instantanément grâce à la toux pierre tombale donc c'est un peu comme si vous aviez une auto réanimation supplémentaire donc par exemple à chaque fois que vous allez acheter pierre tombale si vous réalisez le glitch comme je vais vous le montrer et bien vous aurez à chaque fois une auto réanimation supplémentaire sans même utiliser votre propre auto réanimation donc ça peut être vraiment très utile et ça rend la toux pierre tombale encore plus efficace alors pour réaliser ce glitch c'est très très simple vous allez juste devoir acheter la toux pierre tombale ensuite quand vous allez tomber par terre il faudra vous coller face à un obstacle assez dur donc un obstacle que par exemple vous pouvez pas passer à travers ou un obstacle complet genre un mur genre même les atouts donc là dans le gameplay je me réanime en mettant face à la toux pierre tombale ensuite j'active la toux pierre tombale et vous pouvez remarquer que ça me réanime automatiquement sans que j'ai besoin d'aller rejoindre mon cadavre pour le réanimer donc ça fait le même effet qu'un kit d'auto réanimation donc ça fonctionne déjà avec tous les atouts mais très important quand vous faites cette manipulation il faut que vous regardiez l'atout ou alors la surface solide en face de vous si par exemple vous êtes dos à l'obstacle et que vous utilisez votre atout pierre tombale ça ne vous réanimera pas il faudra alors rejoindre votre cadavre pour le réanimer mais si maintenant vous regardez l'obstacle face à vous et que vous activez la pierre tombale là ça fonctionnera et ça vous réanimera instantanément automatiquement alors par exemple si maintenant vous vous réanimez contre le grillage comme je le fais dans le gameplay là vous allez utiliser votre atout pierre tombale contre le grillage en étant face au grillage et bien là vous pouvez remarquer que ça ne fonctionne pas parce que tout simplement ce n'est pas un obstacle assez solide le grillage vous allez l'ouvrir plus tard dans le gameplay donc ça ne fait pas bugger le jeu il faut vraiment que l'obstacle que vous allez vous mettre devant soit un obstacle qui ne bougera pas et que vous ne pouvez pas passer à travers sinon le glitch ne fonctionnera pas enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace ciao